Musique Que se passe-t-il dans l'univers de la beauté ? Plein de choses ! Mais j'ai retenu bien évidemment que deux informations. Est-ce que vous aimez les oeufs ? J'adore ça. Je les gobe. Ah bon ? Moi aussi. C'est-à-dire que vous les gobez que le jaune ? Non, je le claque. Un trou devant, un trou derrière. Le matin ? Ça, ça fait du bien. Pas tous les matins, mais ça m'arrive souvent de les gober. Eh bien voilà. Ce sont des produits à base de quoi ? Des oeufs quoi ? Aix ? Exactement, des aix. Alors moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, que j'aime tant, qui nous a quittés, m'organisait des petites après-midi beauté. Elle fabriquait comme ça des shampoings, des soins à base d'oeufs. Donc c'est quelque chose que nos grands-mères défendaient. Et là, ça revient. C'est la folie. L'oeuf, l'oeuf, l'oeuf va nous rendre plus belle. Pour les cheveux, pour la peau, en masque, en crème pour le corps. Ça nous fait du bien, mais il existe d'autres choses. Vous allez pouvoir acheter des shampoings, vous allez pouvoir acheter des peelings. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une tendance très forte de produits de beauté avec des oeufs. Et moi, j'aime bien, donc j'avais envie de vous en parler. Ensuite, une étude très importante. Combien de temps, Maud ? Combien de temps, Maud ? Tu prends soin de toi à peu près par jour. Combien de temps ? Par jour ? Une heure ? Une heure ? Dix minutes. Votre femme, elle prend combien de temps à peu près ? Elle prend du temps ou pas ? Moins que moi. Moins que vous ? Pour combien de temps alors ? Moi, pour me débaquiller, rentrer à la maison après les émissions de volet, j'en ai pour une demi-heure. Une demi-heure, et bien effectivement, les femmes sont tristes. Et ça, on le sait, ce n'est pas une nouveauté. On est un peu tristes parce que 84% rêvent de deux heures par semaine à peu près pour prendre soin de soi. C'est faire un petit bain, se faire des petits soins, des petits masques. Mais en moyenne, on ne dispose que d'une demi-heure. T'as le marmot, t'as le marmot et t'as le mec qui dit « On a faim ! » C'est ça, c'est ça, je crois. J'espère que ce n'est pas comme ça chez vous. Et bien, t'es ça, on va te faire un grec. En tout cas, dans cette étude, quelque chose d'étonnant, c'est que nous, les femmes, on s'estime moins chanceuses que la génération précédente. C'est-à-dire, un tiers déclare en effet avoir moins de temps que leur mère au même âge. Alors, maman, tu avais peut-être plus de temps que moi pour me maquiller, mais en tout cas, je te remercie parce que t'as pris soin de nous. Alors, on n'est pas jalouse de nos mamans ou de nos grands-mères. On vous aime et on prend plus de temps. Merci Zanane. Prenez du temps pour faire des choses qui vous conduisent bien à l'âme.